et bien parce que tout simplement ils sont nouveaux non blague à part chaque année on pose la même question faut-il acheter le nouvel iphone et pourquoi faudrait-il l'acheter alors je vais vous y répondre bonjour youtube comment ça va ça y est tous les iphone 15 sont sortis le 22 septembre 2023 j'espère que vous avez pu récupérer votre petite commande et si c'est le cas n'hésitez pas à me dire en commentaire le modèle précis que vous avez eu mais il ya quand même encore beaucoup de personnes qui se posent des questions quant à l'achat potentiel ou non d'un iphone 15 pro aujourd'hui on s'attaque uniquement la gamme des 15 pro qui est finalement la gamme de 1 la plus vendue et de deux la plus intéressante et bien il existe quand même cinq raisons qui sont très denses chacune pour dire que oui iphone 15 pro est intéressant mais avant petit rappel vous le savez rhino shield m'accompagne tout au long de l'année dans mes vidéos avec justement leurs protections qui sont désormais disponibles pour les nouveaux iphone 15 toutes gammes confondues mais aussi les 15 pro et 15 pro max des protections qui sont actuellement en train d'être lancé en précommande vous pouvez les trouver sur le site de rhino shield même s'ils sont désormais en titane et très résistant mieux vaut prévenir que guérir parce que ce serait quand même bête de casser dès le début son nouvel iphone mais on le sait rhino shield désormais ne s'arrête pas qu'à des protections propose également des accessoires dont des gourdes oui des gourdes compatibles max safe et ça c'est juste génial pour aller faire du sport mettre son iphone dessus ne pas le mettre par terre ne pas le salir tout en profitant de son iphone vous avez tous les liens en description de la vidéo bien entendu si vous êtes intéressé mais surtout vous avez toujours 5% de réduction avec le code jb23 alors oui raison numéro 1 je vais pas y aller par quatre chemins c'est bien entendu le nouveau port usb c est plus particulièrement de l'usb 3 pour la gamme des iphone 15 pro et 15 pro max et ça c'est important passer à l'usb c'est dans l'iphone outre le fait d'avoir uniquement désormais qu'un seul câble qui permet de tout recharger à la fois la concurrence mais aussi les iphone sans oublier son mac son ipad serre pods bref on peut tout désormais charge avec un seul câble unique et ça c'est juste génial d'ailleurs le câble dans la boîte est maintenant tressé et ça c'est très cool aussi et en plus de ça donc comme on parle de version professionnelle si vous utilisez le bon câble d'apple le câble noir et bien ce cas vous permettra d'avoir des transferts de taux à 10 gigabits par seconde par exemple vous connecter votre iphone à votre ordinateur et vous allez pouvoir envoyer des données en 10 gigabits par seconde c'est juste bluffant de rapidité sans oublier qu'on va enfin pouvoir connecter via l'usb cd ssd externe sur l'iphone pouvoir donc avoir accès à des fichiers différents sur l'iphone dans l'application fichier pouvoir également aussi enregistrer des vidéos en pro res directement sur un ssd externe sachant que le pro res la qualité vidéo est hyper élevé vaut mieux l'enregistrer sur quelque chose de séparé et ça pour le coup c'est vachement intéressant ce que le lightning ne permettait pas de faire jusqu'à présent le second point bien entendu c'est le design et je sais que beaucoup pensent que non le design n'a pas évolué et que c'est d'être mauvaise langue de dire que le design a changé mais il a bel et bien changé déjà on le sait désormais les bordures sont en titane un matériau qui est désormais brossé c'est plus de l'acide oxydable brillant un matériau qui est plus léger le résistant qui vient désormais remonter à l'arrière comme à l'avant pour offrir une meilleure prise en main tout cela permet quand on les prend en main de ressentir la sensation d'avoir un nouvel iphone tellement c'est différent puisque ça tient mieux en main c'est plus rond et c'est plus léger bien entendu l'arrière c'est toujours du vert matifié l'avant du vert ceramic shield sans oublier bien entendu que désormais les bordures à l'avant sont plus fines et je trouve que ça a été trop de fois passé sous silence mais oui c'est bel et bien plus fin et quand on prend l'iphone dans sa main avec le poids avec l'épaisseur et du coup le format qui réduit puisque les bordures sont plus fines mais l'écran reste de la même taille et bien on a vraiment cette sensation d'avoir un nouvel iphone dans sa main prenez les deux pour comparer à apple store pourquoi pas et vous verrez que c'est différent la troisième nouveauté c'est le bouton d'action qui est un peu lié au nouveau design bien entendu bouton d'action qui en effet remplace le switch silence qu'on avait depuis le premier iphone et qui désormais est personnalisable un bouton d'action qui permettra avec une longue pression de choisir parmi 9 personnalisations comme l'appareil photo la lampe torche le mémo vocaux le mode silence des raccourcis bref à vous de choisir ce que vous préférez de mon côté vous le savez j'ai mis l'appareil photo avec la prise de photo on reste appuyé fort pendant une petite seconde ça lance l'appareil photo c'est un mécanisme à prendre puisqu'en soi on est tellement habitué à avoir ce switch volume et le lancement de l'appareil photo en appuyant en bas à droite sur l'écran fermé que finalement c'est compliqué de prendre le pas mais je doute pas que d'ici quelques jours peut-être quelques semaines ce sera entièrement pris puisque finalement les habitudes sont compliquées à prendre une fois qu'elles sont prises c'est compliqué des enlevés la quatrième raison bien entendu c'est la nouvelle puissance la 17 pro et c'est pas juste de dire oui c'est un nouvel iphone qui a une nouvelle puce et qui du coup plus puissant non ça va beaucoup plus loin dans trois catégories le gaming l'appareil photo et la connectivité pour démarrer donc le gaming pourquoi c'est important parce que c'est la première fois je crois qu'apple met un point assez élevé dans l'univers du gaming dans un nouvel iphone ce qui habituellement n'est pas vraiment le fer de lance d'apple on sait qu'apple est le gaming ces deux mondes c'est pareil ils ont lancé apple arcade mais ça reste de l'arcade sauf que là apple l'a dit ils veulent concurrencer côté performance graphisme et rendu les consoles de salon nouvelle génération comme la ps5 et finalement on a des nouvelles technologies possibilités écran et graphisme qui oui permettent bel et bien de venir titiller voire même de venir concurrencer les consoles de salon et je pense oui que finalement d'ici quelques années peut-être que l'iphone deviendra une vraie plateforme de gaming le deuxième point bien entendu c'est la partie appareil photo mais ça on va en parler dans la cinquième partie je pense que vous en doutez on parlera de la partie photo bien plus en détail et le dernier point c'est la collectivité connectivité qui a été revue par plein de nouveautés dû à la 17 pro déjà bien entendu il ya toujours de la 5g on a la nouvelle technologie ultra wide band 2 qui permet de localiser beaucoup plus précisément un ami un téléphone ou des produits et aussi donc le wifi 6e qui fait son apparition dans les iphones si vous avez des box récentes il ya un ou deux ans vous avez très certainement une box internet en wifi 6e avec des débits juste le fond et vous les avez enfin dans ces iphones ça c'est cool et donc le dernier point et la dernière raison de pourquoi faudrait-il acheter un iphone 15 pro passer la partie photo indéniablement elle a pas l'air comme ça d'avoir changé mais quand on rentre dans les détails tout a changé on a déjà toujours ce triptyque grand angle ultra grand angle et tel objectif grand angle de 48 millions de pixels ultra grand angle de 12 millions de pixels et tel objectif de 12 millions de pixels aussi il faut se dire que le tel objectif déjà a changé et ça c'est une excellente chose on a toujours le x3 malheureusement sur le 15 pro mais par contre on passe sur un x5 optique sur le 15 pro max et rien que ça déjà c'est juste génial pour plusieurs raisons déjà ça permet d'avoir un équivalent 120 millimètres c'est un zoom monumental par contre ce qui est dommage c'est que c'est qu'un x5 samsung depuis deux ans propose du x10 en optique sur ses smartphones et c'est juste génial non là où c'est encore plus dommage c'est que l'iPhone 15 pro lui pour le coup n'y a pas accès il est limité en x3 optique parce que c'est la place qui manque je ne sais pas mais en tout cas c'est bien dommage et le mode portrait désormais en plus bien entendu d'avoir été amélioré des tours beaucoup mieux que ce soit grâce au x5 optique mais surtout à l'a17 pro et aux machine learning et à l'intelligence artificielle mais le mode portrait va encore plus loin cette année puisque désormais dans les 15 pro et 15 pro max à plus large titre la gamme des 15 on va pouvoir faire des photos en portrait même si on ne prend pas des photos en portrait si vous prenez en photo un humain un animal tel qu'un chat ou un chien l'iPhone va capter automatiquement les données de profondeur et saura vous les rajouter plus tard si vous avez besoin de modifier cela dans les réglages choisir le taux de flou vous pouvez mettre et la mise au point elle même mais ça va plus loin c'est que si vous prenez une photo et que vous appuyez sur un endroit pour faire la mise au point automatiquement l'iPhone gardera en mémoire les données de profondeur même s'il ne s'agit pas d'un humain ou d'un animal et ça c'est juste génial parce que ça permet tout simplement d'avoir une photo dans une focale précise et de pouvoir potentiellement lui rajouter des mois ou des années plus tard le mode portrait et ça marche trop bien l'ultra grand angle change pas beaucoup mais le grand angle va changer sur beaucoup de points déjà on a toujours le capteur de 48 millions de pixels l'année dernière c'était uniquement réservé pour faire des photos en pro raw donc c'est à dire faire des photos avec des fichiers très lourds mais qui contiennent beaucoup de données pour pouvoir les modifier après coup désormais on va pouvoir faire du pro raw en 12 millions de pixels aussi si on souhaite c'est moins lourd mais on a déjà une très bonne qualité ou alors prendre des photos en pro HEIF qui permet d'avoir un peu plus de données que le jpeg mais beaucoup moins que l'euro donc faire des photos de très bonne qualité mais qui sont moins lourdes que les photos en raw qui pèsent à peu près entre 40 et 80 mégas la photo outre ça on va pouvoir enfin en fait faire des photos en standard sans aller dans le mode pro et bien en 12 ou en 24 millions de pixels quand vous allumez pour la première fois votre iphone 15 pro ou 15 pro max vos photos seront prises en 24 millions de pixels et encore une fois les photos sont de très très bonne qualité elles sont doublées comparé à l'année dernière en mode standard des choses nouvelles qui n'étaient pas le cas jusqu'à présent c'est que dans les réglages directement dans l'application photo il suffit de rester appuyé sur par exemple le petit logo pro raw et on peut choisir parmi les différents modes professionnels et qui resteront si on veut choisir de faire tout le temps des photos en 48 millions de pixels pro raw les photos seront toujours prises pas besoin de l'activer à chaque fois et ça c'est génial et toujours dans le grand angle désormais on va pouvoir faire des photos avec trois focales différentes quand on est en 12 ou 24 millions de pixels le 24 millimètres classique le 28 et le 35 trois focales qui sont en soi les trois focales préférées des photographes dans ma précédente vidéo sur les iphone 15 pro lorsque je vous les ai déballés je vous disais que pour moi c'était un peu osé de la part focales différentes puisqu'en soi ce sont des crop mais non ce ne sont pas des crop en fait ce sont trois travails différents de l'optique qui permettent d'avoir la full qualité sur les trois focales 24 28 et 35 encore une fois sont les fonctionnalités faites pour les professionnels ceux qui veulent s'amuser avec après pour le grand public je pense que ça suffira amplement le x1 classique en 24 millimètres et vous pouvez même désactiver si vous avez envie le 28 ou le 35 dans les réglages parfois on oublie aussi de parler de la partie avant qui a été améliorée c'est toujours de 12 millions de pixels mais désormais on a l'ajout du photonic engine via la nouvelle puce à 17 pro mais surtout on a le smart hdr nouvelle génération qui vient en partie avant pour sublimer les photos que ce soit de jour comme de nuit et pour terminer sur la partie photo le mode nuit aussi a été amélioré et on a des bien meilleurs résultats en photo de nuit avec les 15 pro et 15 pro max de ce qu'on pouvait avoir avec les anciens modèles mais ce n'est pas tout puisque la partie vidéo aussi évolue encore une fois sur ces nouvelles générations on a toujours le pro reste qui est disponible qui est l'équivalent du raw pour les photos version vidéo qui est encore plus détaillé pour encore plus travailler les vidéos en post-production je suis en train de faire des comparatifs avant après 14 pro 15 pro pour une vidéo comparatif donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait on parlera encore plus en détail des comparaisons de tous ces modes différents dans cette vidéo dédiée qui arrive d'ici peu et enfin le mode cinématique aussi évolue et désormais on peut zoomer à l'intérieur pour donner un peu cette perspective via les nouveaux zooms ou en tout cas le nouveau zoom de l'iphone 15 pro max donc bref on le voit oui les nouveaux iphone 15 pro et 15 pro max ont des grandes nouveautés quoi qu'on en dise qui changent comparé aux 14 pro et aux 14 pro max donc voilà je pense avoir répondu à la question pourquoi acheter un iphone 15 pro si vous avez la moindre question n'hésitez pas les commentaires sont là et on pourra en débattre gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus prenez soin de vous à très vite bye bye